Dans ce champ de 13 hectares situé à Fapaha, à 20 kilomètres de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, des dizaines de femmes travaillent dans leur plantation. Ici, on cultive des oignons, de la salade, des choux et des carottes. C'est le même scénario à Nakaha où des femmes du village s'occupent aussi de leur parcelle. Si ce projet monté par le gouvernement vise à approvisionner les cantines scolaires, ils aident aussi à améliorer la vie des villageois. Quand on récolte, il y a une partie qui est vendue et des fois je gagne 40 000 francs CFA, voire plus. Cet argent aide mon foyer quand je suis en difficulté avec mon époux. Et grâce à cet argent, on prend en charge certaines dépenses, y compris la scolarité des enfants. Ce projet de cantine scolaire a donc permis de développer une économie locale dont les femmes sont bénéficiaires. Les femmes qui ont été identifiées, qui travaillent régulièrement dans ce groupement-là, leur vie a changé. Le fruit de leur production est divisé en trois grandes parties. Une partie réservée au fonctionnement de la cantine scolaire, une grande partie réservée à la vente. Et justement, le fruit de cette vente-là permet à ces femmes-là de se prendre en charge. De se prendre en charge, ces fruits-là deviennent une économie personnelle pour ces femmes. Et cette économie leur permet non seulement de se prendre en charge, mais les aider aussi à scolariser leurs enfants. Et la dernière partie, une petite partie, est réservée à la sémence. Avec l'appui du programme alimentaire mondial, les femmes ont été sensibilisées aux cultures essentielles à leur foyer et celles destinées à la vente. Elles ont même constaté qu'avec les conseils et tout ce qui est encadrement que le PAM a pu apporter, elles arrivent à mieux faire la différence entre les cultures nutritives et les cultures qui sont moins nutritives. Et aussi, elles arrivent à se créer des activités, des AGE qui leur permettent vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de leur ménage. 39 000 enfants bénéficient au quotidien d'un repas dans les écoles couvertes par ce programme dans la région du Poro.